Monsieur Cliva, bienvenue et merci beaucoup de nous accorder cette interview. D'abord, parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Comment êtes-vous arrivé à faire carrière dans le domaine des services postaux ? Alors c'était un jeune juriste qui souhaitait faire des expériences internationales et cette expérience internationale m'a été confiée à l'époque par un directeur général des PTT en Suisse qui avait besoin de jeunes juristes pour travailler sur l'euro-compatibilité de la nouvelle loi sur la poste. Et donc j'ai travaillé dans ce domaine-là au départ. J'ai d'emblée fait connaissance avec le monde international. Ça a été l'Union Postale Universelle pour moi, ensuite le Comité Européen de Régulation Postale, Poste Europe et autres. Et donc je suis pleinement entré dans un monde de l'international qui, au-delà du secteur, m'intéressait beaucoup. J'ambitionnais toujours d'entrer dans la diplomatie. Donc voilà, ça a été comme ça que je suis rentré dans le métier. Comment voyez-vous le rôle du directeur général de l'Union Postale Universelle exactement ? Alors ma vision de ce rôle est une vision davantage d'appui à l'action du directeur général. On a une feuille de route qui est la stratégie postale de Doha. On a un certain nombre maintenant de résolutions qui se sont traduites aujourd'hui par des volontés concrètes des pays membres qu'on met en œuvre. On a un cadre qui est donné par le plafond de dépenses. Et donc maintenant il s'agit de mettre en œuvre ce que ce congrès qui s'achève nous demande. Et donc il faudra toutes les énergies et nous ne serons pas trop de deux, j'ai l'impression, pour mettre en œuvre. Mais bien évidemment le directeur général reste celui qui a l'autorité politique et je m'efforcerai pour ma part de l'épauler au quotidien. Selon vous, quels vont être les principaux défis de l'Union Postale Universelle au cours des prochaines années ? Je pense qu'on a réussi à atteindre ce que nous voulions, c'est-à-dire faire entrer l'UPU dans la dimension digitale. Et cette dimension-là exige de nous encore davantage, je dirais, de professionnalisme. Elle exige de nous davantage de réactivité. Elle exige de nous peut-être une autre image. Et donc je vais m'efforcer aussi de transformer maintenant un certain nombre de choses pour qu'avec le directeur général, nous puissions rendre notre copie au Congrès Postal en Turquie avec le moins de problèmes possibles. C'est un défi qui nous attend à plusieurs niveaux, surtout au niveau des moyens. Le Congrès a confirmé ce besoin aussi d'avoir davantage de rigueur. On sait, beaucoup de crises aujourd'hui sont responsables de situations économiques. L'UPU, à l'instar des autres, devra aussi faire son examen, devra aussi compter. Et donc nous devrons réconcilier d'une part des ambitions, je dirais, assez exigeantes en termes de ressources, tant personnelles que financières, et d'un autre côté, des moyens qui restent à peu près les mêmes. Et personnellement, y a-t-il des projets précis sur lesquels vous souhaitez travailler en tant que directeur général adjoint ? Alors, les projets seront ceux que le directeur général souhaitera me donner. En tout état de cause, nous aurons les mêmes projets sur lesquels il faut travailler. J'ai mentionné cette entrée de la poste de l'UPU dans le monde digital avec le lancement d'autres postes. Nous avons des pilotes au niveau des services financiers. On a un certain nombre maintenant d'éléments qui doivent être mis en œuvre aussi au niveau des métiers traditionnels. Les colis vont avoir une importance particulière. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne serons pas trop de deux pour nous diviser le travail. J'estime que pour ma part, je pourrais me concentrer sur peut-être les activités de support, la gestion des ressources, du personnel, des secteurs que je connais bien. Et peut-être que je serai encore plus effectif pour lui si je me concentre sur ces éléments. Alors, vous avez mentionné l'électronique et le rôle de plus en plus important que jouent les technologies au sein des services postaux. Est-ce qu'à l'avenir, les services postaux sont voués à être complètement électroniques ? Ou y a-t-il encore de la place pour les services postaux traditionnels ? Non, bien évidemment, il y a toujours une place pour cet élément physique du métier. On rentre dans l'ère électronique, on rentre aussi dans l'ère de l'économie électronique. Et donc, le e-commerce et tous ces éléments-là feront que la poste jouera des rôles un petit peu différents. Il faudra toujours, on ne pourra pas dématérialiser, je dirais, les biens et les services. Donc, à un moment donné, il y aura un nouveau rôle. Ce qui est plus important pour moi, je pense qu'au niveau global, c'est qu'on puisse essayer de définir, peut-être en fonction des différentes zones, en fonction des différents types de pays, le modèle postal économique adapté. Et là, il y aura un certain nombre d'orientations qui seront différentes en fonction, je dirais, des possibilités qu'offrent au niveau national, les législations. Il faudra aussi se projeter dans le domaine de la régulation pour voir quelle sera la liberté donnée à ces entreprises pour accomplir les missions de demain. Je crois que le plus important aujourd'hui de considérer, c'est que le secteur postal, à l'instar de ce que notre stratégie dit, la vision, c'est que le secteur postal soit une composante essentielle du développement économique. Et donc, il faudra se concentrer aussi sur les modèles économiques. Donc, il y aura de la place pour la poste physique, il y aura de la place pour la poste financière et il devrait y avoir de la place pour la poste digitale. Alors, pendant son plus récent congrès, l'Union Postale Universelle a organisé une importante conférence ministérielle afin de rappeler au gouvernement le rôle du secteur postal comme composante essentielle de l'économie et du développement social. Est-ce que ce message passe auprès des gouvernements ? Alors, effectivement, ce que nous voulions, c'est de créer cette dynamique et ce nouveau pacte avec les gouvernements. Et comment mieux le faire que d'organiser une conférence ministérielle ? Ça a été un grand succès. Je dirais les ministres que j'ai eu la chance d'inviter, de rencontrer ensuite ici, je pense que tout le monde a été sensible à cette nouvelle dimension. Sensible à considérer aussi, et peut-être en période de crise, on est plus que jamais sensibilisé à ce genre de choses, quel rôle pour leurs économies nationales peut jouer le secteur postal. Pratiquement dans tous les pays, les entreprises postales ou le secteur est, en termes d'emploi, un des plus gros pourvoyeurs d'emploi. Et donc, ce nouveau rôle, on l'a traduit dans nos discours avec eux, en les sensibilisant au fait que le service public tel qu'il est aujourd'hui dispose d'un outil fantastique qui s'appelle la poste, et qu'à condition qu'on revoie peut-être le mandat ou l'émission de leurs entreprises publiques, ils en fassent un véritable outil de politique publique. Et c'est ce que nous voulons faire passer comme message, et ce que nous allons continuer à faire passer, M. Usain et moi-même, à partir du 1er janvier. Merci beaucoup, M. Clivat, de nous avoir accordé cette interview. Merci.